En revanche, on va aller faire un petit tour à Londres, rejoindre Loïc de la Mornay. Pourquoi ? Parce que ça sent la poudre là-bas. Non pas parce qu'on y a choisi la date du Brexit, cette date du 29 mars 2019. Non pas parce qu'il y a des démissions dans le gouvernement. Une mauvaise ambiance, semble-t-il, autour de Theresa May. Non, tout simplement parce que le week-end dernier, on a fait... Ben, on y a mis le feu, comment vous dire ? Ça sentait effectivement la poudre avec pétard et autres feux d'artifice. Ça fait quatre siècles que ça dure, Loïc, l'histoire. Oui, absolument, Laurent, vous avez raison. Ça s'appelle la Gunpowder Night, littéralement la nuit des poudres. Alors, ça fait très exactement 412 ans qu'elle est célébrée avec des feux d'artifice dans tout le pays. Alors, elle célèbre un événement qui peut être aussi tragique de l'histoire britannique puisque c'était le 5 novembre 1605. Et à ce moment-là, il y a eu un coup d'État, un coup d'État raté. En fait, un conspirateur qui s'appelait Guy Fawkes avait voulu déjà assassiner le roi d'Angleterre et d'Écosse. À l'époque, il s'appelait James Ier et surtout faire sauter tout le Parlement britannique, le Parlement de Westminster que tout le monde connaît. Il n'y avait pas encore Big Ben à l'époque. Mais enfin, il avait entreposé de la poudre dans les sous-sols pour tout faire exploser parce qu'il voulait assassiner le roi. Alors, tout ça se faisait sur fond de guerre de religion entre les catholiques et puis les protestants. Alors, pas forcément 13 euros non plus parce que les conspirateurs, dont Guy Fawkes, ont été exécutés de manière particulièrement sanglante. Mais en tout cas, les Britanniques, eh bien, fêtent l'échec de ce coup d'État depuis plus de 4 siècles. Et vous allez voir, effectivement, c'est assez impressionnant comme nous le raconte Laura Calmus. C'est une tradition qui dure très exactement depuis 412 ans. Célébré Bonfire, le premier week-end de novembre. Les Britanniques s'en mettent plein la vue avec des feux d'artifice à travers tout le pays. Au bord de la route, au coin d'une rue, les passants s'arrêtent souvent à l'improviste pour admirer le spectacle. Des feux d'artifice, mais aussi des défilés pour commémorer la conspiration des poudres. Le 5 novembre 1605, Guy Fawkes, un conspirateur catholique, veut assassiner le roi James Ier protestant. Il s'apprête à faire exploser le Parlement. 36 barils de poudre sont retrouvés sous la chambre des communes. Arrêté in extremis, Guy Fawkes sera torturé, traîné par des chevaux, puis pendu. Et pour commémorer l'événement, la ville de Eden Bridge, au sud de Londres, a décidé d'actualiser la tradition en brûlant à vif la personnalité la plus impopulaire de l'année. Cette fois-ci, c'est au tour d'Harvey Weinstein de passer sur le bûcher pour son implication dans l'affaire qui ébranle Hollywood. On a choisi d'immoler Harvey Weinstein car c'est la personne dont on parle le plus dans les journaux. On a pris cette décision une semaine seulement avant l'événement. Il était en une partout, alors il mérite bien ce sort-là. Et les spectateurs sont conquis par le choix de l'effigie. C'est assez amusant d'avoir choisi Harvey Weinstein. Je dirais que c'est l'humour britannique par excellence, même si ce qu'il a fait doit être pris au sérieux. L'an dernier, la ville avait choisi de brûler l'effigie de Donald Trump trois jours avant son élection à la présidence. Et en 2015... Seb Blatter, l'ancien patron de la Fédération Internationale de Football, impliqué dans des affaires de corruption, avait également reçu la même sentence. Et des feux d'artifice, des bûchers comme ça au cœur de la ville, s'autoriser, Loïc ? Oui, il y a ici une liberté assez incroyable autour de bonfire de cette nuit-là. Alors tout le monde peut faire des feux d'artifice, des bûchers dans son jardin. La législation est extrêmement souple. Là-dessus, je vous le rappelle, ce n'est pas du tout le cas chez nous en France, où les feux d'artifice sont beaucoup plus contrôlés en différentes catégories. Il y a des arrêtés municipaux souvent pour les interdire. C'est encore plus contrôlé chez nos autres voisins allemands. Il faut savoir que la vente de feux d'artifice est carrément interdite toute l'année, sauf quelques jours autour des fêtes de Noël et pas avant ni après. Mais effectivement, ici, c'est très libre. Alors il y a de temps en temps des accidents. Donc le week-end dernier, il y a eu par exemple 14 personnes blessées par un tir de feux d'artifice qui est parti à l'horizontale. Mais vous voyez, la règle ne change pas et chaque année, ça se passe un petit peu comme ça. Merci Loïc, c'est gentil d'être passé nous voir ce matin sur France 2, comme d'habitude, on adore ça, avoir une image de Londres qui se réveille. Passez une très belle journée.